Salut tout le monde, c'est Allé qui y va pour une vidéo réponse à François Latarte par rapport à l'évolution des personnages avec les niveaux versus l'entraînement. Alors comme vous voyez c'est en même temps aussi un petit pliage de l'allège entre familles, entre autres listes plutôt. Donc c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai récemment eu le même genre de problème. Sauf que moi, c'était, en tout cas bref, en gros, j'avais la tech-spécialiste du groupe, Priss, je rappelle que c'est dans un livre à Star Wars, qui, puisqu'elle est maintenant Mandalorian, désirait apprendre à forger le Baskar. Elle s'avait déjà forgé des armures, ça c'est correct, elle s'était pris les feats, elle s'était entraînée de par elle-même en en construisant. Et elle savait faire des armures, mais le Baskar, toujours, était la chose qu'elle ne savait pas, parce que d'un, elle ne l'avait pas. Elle a fini par le m'avoir, mais elle ne savait toujours pas comment le faire, elle s'est rendu compte que c'est un métal totalement différent, etc. Puis elle a fini par rencontrer quelqu'un qui lui a montré comment faire la base. Mais elle s'est vite rendu compte que, en fait, déjà, la personne qui lui a montré, il a dit, je vais te montrer ce que je sais, mais je ne suis pas super bon. Par contre, il y a le Baskar Meister, genre, le Baskar Smith, c'est vrai, pardon, le Baskar Smith, qui est un forgeron de Baskar légendaire, etc., blablabla. Et, évidemment, elle, elle s'était mise en quête de trouver le Baskar Smith. C'était très... Évidemment, il était bien caché pour telle, telle, telle raison, blablabla. Je ne vous parlez de l'histoire, mais tu sais, là, après ça, l'affaire, c'était qu'est-ce que ça allait faire, ce Baskar Smith-là, parce qu'au final, comme tu mentionnes, quand on monte de niveau, ça te débloque automatiquement l'opportunité de le faire. Ah, 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 voilà l'affaire. Pour pouvoir faire ça, il fallait qu'elle ait une classe de prestige et un feat particulier pour faire ça. Et pour avoir cette classe de prestige-là et ce feat-là, ben, je lui ai dit, ben, tu ne peux pas avoir ça tant que tu n'as pas trouvé, justement, des maîtres pour t'expliquer ça. Fait qu'une fois qu'elle l'a eu, ben, elle a eu accès à son niveau suivant. Bon, ça semble basic, mais réellement, c'est vraiment rien, c'est pas marqué dans les règles qu'elle avait absolument besoin de se mettre-là pour ça, mais moi, j'ai rajouté ce petit détail-là et, genre, ça a bien fité, tu sais, je veux dire, c'est marqué que, effectivement, il faut que tu sois dans une association ou quelque chose du genre, dans un groupe qui te fait ça, puis vu que, ben, mandalorien, c'est pas tellement tant un groupe, mais un genre, je me disais qu'avec ça, ça faisait l'équivalent. Fait que, tu sais, oui, c'est une question d'équivalence. Dans ton cas, il veut se dépasser. Qu'est-ce que t'apprend un maître? Un maître risque plutôt de t'apprendre, justement, comme tu disais, une technique, donc, l'équivalent d'une botte, tu sais, une action spéciale, donc, l'équivalent d'un feet. Mes joueurs, encore une fois, ils veulent apprendre à piloter les chasseurs. Ils veulent tout ensemble l'apprendre. Ils auraient pu se prendre un feet, mais leurs feet, ils n'en ont déjà pas beaucoup. Fait que je leur ai dit, euh, ok, on va trouver un moyen. Vous allez vous trouver du monde, vous allez faire suivre un stage. Et, quelle est la plus grande constante dans le jeu de rôle de nos époques? Bien, tout le monde, à ce temps-là, ils l'avaient à peu près en même temps. On donne tout à peu près le même XP à tout le monde. Bien, pour que tout se passe en même temps, pour que tout soit constant entre tout le monde, tu sais. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que, sinon, s'il y en a un qui est coincé, genre comme le mage qui est coincé à, tu sais, le mage, ça, il prend rien qu'une heure par jour. Une heure par jour, c'est tofable, tu sais. Imaginez si ça lui prendrait une semaine pour apprendre un nouveau spell. Ça serait plate, ça. Ta gang est coincée pendant une semaine, parce que le mage, qu'est-ce qu'il fait? Il passe sa journée dans ses bouquins. Tu sais, les autres sont coincés dans le coin, puis genre, là, qu'est-ce qu'il se passe? Ton mage, il trouve ça plate parce qu'il est coincé pendant une semaine à rien faire, littéralement. À part, peut-être, je vais faire un jet une fois de temps en temps, puis un gars-là, c'est boche. Puis tes autres joueurs, bien, soit ils partent à l'aventure sans leur mage, ce qui est dangereux, ou bien, d'abord, ils font du role-play. Ça fait que là, le mage, il peut rien faire de ce role-play-là parce qu'il est coincé avec ses petits bouquins. C'est plate, ça, hein? Bien, la constante, c'est ça. La constante, c'est le temps. Alors, qu'est-ce qu'ils font, le monde? Bien, tu sais, il faut qu'ils gèrent leur temps. Il faut qu'ils gèrent leur temps pour que, le moins possible, les joueurs en laissent un autre derrière à rien foutre. Et parce que sinon, c'est plate, tu sais. Fait que dans ces situations-là, mes joueurs ont décidé d'aller voir l'Alliance Rebelle avec qui ils sont très amis. Puis là, on a dit, bien, regardez, on va apprendre à devenir pilote de chasse. Et on dit, OK, on va vous apprendre. Tu sais, c'est bien cool. On va vous apprendre. Ça va prendre un mois, gros minimum, tu sais. Parce que ça a déjà piloté, fait que c'est déjà pas si pire. Mais un mois d'apprentissage pour être pilote de chasse, c'est dans le serré. Mais c'est parce qu'ils sont quand même au niveau, là. Ils sont level 9. Fait que tu sais, ça va bien aller, tu sais. Puis tout ça pour avoir le petit feat qui leur empêche d'avoir un moins 4 quand ils sont dans un chasseur. Parce qu'ils ne savent pas ça, tu sais. Et c'est tout. C'est uniquement ça. Alors donc, qu'est-ce que je fais? Ils sont un mois. Ils sont un mois de longtemps. Puis pendant ce temps-là, ils vont apprendre. Alors donc, moi je dirais que c'est ça. Pour ton joueur, je ne sais pas trop qui, là, lequel, qui a besoin de rencontrer son maître, c'est cool. Quand il va rencontrer son maître, il va prendre, je ne sais pas moi, un mois de temps avec son maître. À tous les jours, il va apprendre un truc. Puis à la fin du mois, il va avoir une botte secrète. Ou l'équivalent d'un feat, tu sais. Moi, j'irais plus avec un feat justement qui donne une botte secrète. Je te recommande, évidemment comme d'habitude, de regarder dans Pathfinder. Parce qu'il y a la classe qui s'appelle... Voyons, c'est quoi le nom de ça? C'est l'équivalent du Gunslinger. Mais pour l'épée, j'ai un blanc. Mon Asus. C'est un spécialiste à l'épée, là. Tu devrais pas avoir trop de misère à le trouver en regardant la liste des classes. Et donc, ce spécialiste-là a des bottes secrètes. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et genre, c'est ça. Tu n'as rien qu'à en choisir une. Puis qu'il fit. Puis qu'il est avec son niveau. Parce que quand même, il faut que... Ça va être... C'est ça. Il faut que ça ait rapport avec son niveau. Puis qu'il va pouvoir apprendre avec ce maître-là. Ou même plus que juste celui-là. Il y en a à prendre plus qu'un. Dépendamment du temps qui va passer. Mais là, évidemment aussi, il va falloir que ça ait rapport avec tes autres joueurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres, pendant ce mois-là? Tu sais? Parce que ton gars... Oui. Puis, ouais, c'est vrai. J'ai oublié un autre truc super important. Il faut pas... Tu sais, un rapport avec ton joueur, ton mage. Qu'il se bat jamais. Mais que sa stade de combat augmente. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas croire qu'il est jamais dans un combat. Probablement qu'il se bat jamais. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il est sûrement en arrière à tirer ses spells. Tout à fait d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Lui, il observe quand même. Il a une paire d'yeux. Puis, il regarde la situation. Puis, il voit comment que les gens réagissent. Puis, il y a probablement quelque chose dans les mains. Que ce soit un staff ou peu importe. Il pourrait être prêt à se battre. Oui, il casse des spells à la place. Mais c'est pas... C'est pas... Je veux dire, en termes de combat, il est quand même présent. Il fait partie du combat. Il casse ses spells à la distance. Mais il fait partie du combat pareil. C'est pas parce qu'il est pas dans la mêlée qu'il ne fait pas partie du combat. Il va recevoir son XP pareil. Parce que, justement, il participe. C'est techniquement parlant, être là pendant un combat. Essayer au moins une fois de faire quelque chose. Même si tu te plantes complètement. Je veux dire, imagine le classique. Le clérique... Le clérique essaye de donner un coup. Puis, il réussit pas. Puis, tout le reste du temps, il est penché à côté du guerrier. Qui est à moitié mort en train d'essayer de le soigner. C'est un classique. Mais, techniquement, il participe au combat. Et il remarque comment les autres agissent. Donc, il apprend. Donc, il devient meilleur. Et oui, comme tu as mentionné, un maître va t'apprendre à devenir meilleur. Parce que, lui, il est plus élevé que ça. Puis, il va te faire évoluer. Il va te faire apprendre des moves, etc. Les deux sont complémentaires. Moi, je verrais vraiment l'ajout d'un... L'utilisation d'un maître comme, justement, un ajout de feat ou de skill ou quelque chose. Ou, tout simplement, pour aider à débloquer un feat ou un skill, etc. Et, ça, c'est à voir à quel point que le maître de jeu est bonbon ou pas. Et, effectivement, comme tu mentionnes, oui, ça revient l'équivalent. Parce qu'il faut que tu mettes un prix là-dessus, sur ce maître. Il va falloir qu'il paye. Ça m'étonnerait qu'il fasse ça de bonheur. Bon, il y en a qu'ils ne demandent pas nécessairement d'argent. Ils vont demander un service ou ils vont demander un autre genre de compensation. De peu importe c'est quoi. Mais, il va demander quelque chose. Fait que, dans le fond, ça se paye. Fait que, dans le fond, moi, je suis tout à fait d'accord à prendre ça comme l'équivalent d'une arme magique. Parce que, c'est tout à fait relevant. Puis, je te remercie d'ailleurs de me mettre ça en tête comme idée. J'aime ça, la façon que tu vois ça. Mais, il ne faut pas oublier que, comme j'ai dit tantôt, la plus grande constante dans le jeu de rôle, c'est le temps que tes joueurs passent autour de la table. Puis, si tes joueurs, si dans tes joueurs, il y en a un qui ne fait rien d'autre qu'attendre pendant que du temps s'écoule, puis que les autres font du roleplay, puis lui, il ne peut pas en faire parce qu'il est occupé à lire un livre ou à apprendre avec un maître, bien, c'est qu'il y a quelque chose de pas correct. Tes autres doivent se préparer, quelque chose à faire pendant ce temps-là pour que ça soit en tant que groupe que ça évolue. Même si, genre, les autres, ils vont aller faire une petite affaire, puis tu leur donnes un, je ne sais pas, un bonus d'XP, ou un bonus de quelque chose. C'est ça, il faut... C'est ça qui complique la chose. Fait que là-dessus, je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux, et des fans de Belroir. Bye!